Coucou ! Quel jour on est ? Mon anniversaire ! Ah bon oui ! 25 novembre, mais quel jour samedi ? Ça fait une semaine que l'ancien vlog est passé, et donc une semaine qu'on pique dans la ferme. On a fait la première fois 5 lugs en 6 heures, et la dernière fois 14 et 13 lugs en 7 heures. Donc on s'est vraiment bien amélioré. On est rentable direct, on a été très vite même je pense, pour être rentable on est des bons piqueurs il me semble. Mais dans la petite ferme, les arbres sont difficiles à piquer, et donc tu fais moins de lugs que dans la grande ferme. Donc nous on avait décidé de rester dans la petite ferme pour avoir le camping gratuit, mais là on a bougé. Il y a un nouveau camping qui a ouvert, on le paye 100$ encore. Donc 200$ la semaine. Mais il est à plat complet, les touches sont bien. 5 toilettes. C'est beaucoup 5 toilettes. Et une cuisine équipée. En fait il y a deux cuisines, c'est ça le problème. Et il y en a qu'une qui est équipée, et en fait les malaisiens ils l'ont vraiment investi. Mais en fait les malaisiens, le problème c'est pas qu'ils l'ont investi, c'est qu'ils cuisinent pendant très très longtemps. On a des grandes quantités qui partagent tous ensemble autour d'un repas. Et il y a deux cuisines, l'autre a été vide. Donc on a été acheté dans des tripes grippantes, on a ramené notre bouloir. Tous les français dans la cuisine, on arrange un peu la cuisine. Voilà, mais elle est bien maintenant. Sinon le camping est bien, il y a de l'électricité. En fait non, on attend d'abord, on est venu de ce camping-ci parce qu'il y aura plus de travail, on va plus gagner ici. Les arbres ils sont les uns à côté des autres, donc tu perds pas de temps à aller chercher un autre arbre, etc. Les arbres sont plus faciles à piquer, les cerises sont en général plus grosses, donc ça remplit plus vite les buckets. Donc en fait à la grande ferme, là où nous on fait à l'équivalent de 30 locs de 8 kilos, eux ils en font 40 à 50. Ce qui fait en termes d'argent, si vous voulez une idée, on perd 200 dollars à payer le camping. Mais ce qu'on gagne, c'est pratiquement 300 minimum de dollars chacun par semaine. Voilà pourquoi on a changé. Je vous mettrai des petits plans du camping. Aujourd'hui c'était mon anniversaire, on a été un peu en ville. On a été un peu en ville, on a acheté des petits trucs en frites. Tout ça dans mon outfit là, tu as montré ? En fait ici, toutes les petites villes ont des frites. Donc niveau voiture, on a tout réglé les problèmes de papier. Pour l'instant on attend juste que la rigueur se débloque, mais on a tout envoyé par la poste. Et hier, en changeant de camping, elle s'est mise à fumer extrêmement fort. Elle s'est mise à fumer très blanc, donc on pense à un joint de culasse, on n'est pas sûr si c'est ça, c'est la grosse . Donc voilà, galère de voiture, numéro. Et si c'est ça, là c'est plus galère de voiture, si la voiture est morte. On verra bien. On va faire mon anniversaire au soir, on retourne à l'autre camping. D'ailleurs on a fait les courses pour poulet rôti frites. Et alors, on ne savait pas mais les français, ils ne connaissent pas l'institution du poulet rôti frites avec de la compote. Regardez comme ça genre. C'est un dessert pauvre. On était là-bas, mais là-bas il y a plein d'araignées sous l'arbre. Oh et la nuit que j'ai passé les gars. Genre imaginez-vous, il y a ma tablette là. Moi je suis couché ainsi comme ça, paisible. Et là il y a une petite arignée qui passe entre moi et ma tablette. Mais au calme. Et on a eu 3-4 comme ça pendant la nuit. Ouais, là-bas il y a les cuisines, les toilettes. Il y a un peu de tout. C'est un grand camping en fait. C'est vraiment des grandes places partout. Ce soir on filme l'Universaire Babylou. Toi et chic and choc, quel est ton détail choc ? Euh, mes cheveux, mes lunettes. On est dans le van de Louise et Yaël. Avec nos poulets. Et on n'oublie pas l'huile. Très bien par ça. Pour faire des... Fuitas ! Et t'as la situation ? Oui, catastrophique. On est bloqués. On partait en soirée et on s'est fait arrêter par une propriétaire de fermière. De ferme. De fermière. La fermière était là. En fait quand on quitte la ferme, on quitte la ferme pour elle. Genre on n'a pas intérêt à revenir. Et là on voulait revenir pour faire les anniversaires avec nos anciens copains. Sauf qu'elle était dans le champ. Donc elle nous a vues. Donc on a tracé notre route. Et là on attend qu'elle se taille pour pouvoir aller faire la fête quoi. Sous-titrage ST' 501. 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 Vous prenez et vous tapez dans le sens inverse des cerises. Hop, 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 vous voyez ? Clac, 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 clac. Donc on a nos petits steps pour monter parce que parfois c'est haut et on est dans des grands champs comme ça. Plein d'arbres. Ils ont des quads avec des bennes et ils viennent reprendre nos seaux. De temps en temps, on a des belles cerises comme ça. De temps en temps, on doit prendre ça et des grappes ainsi, c'est super chiant. En plus, là, elles sont plus bonnes, mais on doit quand même les prendre. Mais déjà, c'est chiant à prendre. Regardez, je les touche à peine, elles tombent de la tige et si on n'a pas les tiges, c'est pas bon du tout. Eh bien, eh bien, Bilou ? Comme d'abord, c'est jamais chiant. Si on travaille, donc on n'est pas prêts. Bon, les gars, on est revenus encore une fois à la petite ferme. Sauf qu'hier, ils ont pété un câble quand ils ont vu qu'on n'était plus là. Ils ont enlevé tous nos seaux. Après la soirée, on s'est réveillés à 9h. À 9h30 ou 10h, ils nous envoient un message en mode « Faut que vous venez travailler à la petite ferme. » Donc on s'est dépêchés, on n'a pas pu vous filmer rien du tout. On est rentrés, on a été au McDo pour uploader la vidéo. Donc vraiment, hier, je vois un message comme quoi nous, on ne travaille pas à notre ferme. Donc la grande maintenant. Il y a une liste et vu que c'est le premier jour, ils n'ont pas besoin de tout le monde. Donc, je ne mets pas de réveil. Et vers 6h, j'entends des voix, ils nous ont dit « Vous bossez à la petite. » Sauf que, oui, hier, ils ont pété un câble. En fait, tous les gens qui ne restaient pas au comsite, ils ont enlevé leur seau. Et ils ont mis un panneau comme quoi le comsite serait payant pour toutes les personnes qui partaient avant la fin de la saison. Ce n'était pas dit nulle part. De condition qu'on devait rester jusqu'à la fin de la saison. Et surtout, ils ne donnent pas de travail pour tout le monde. Donc, il ne faut pas s'étonner que les gens partent. Ils ne payent pas assez, ils ne payent pas beaucoup. C'est dur de faire plus que le salaire minimum ici. Alors que dans d'autres fermes, on peut se faire beaucoup plus de thunes. Du coup, là, on est là. Mais nos seaux, la plupart d'entre nous, ils ne sont plus là. Et donc, on attend qu'il arrive. Et les Australiens, ils sont très fermés. Satan, il va arriver, il va nous dire « Non, c'est mort, vous ne travaillez pas. » Comme ça peut être « Oui, tenez votre seau. » On va voir. Du coup, en fonction des variétés de cerises, ça change beaucoup la façon dont vous allez les cueillir. Il y a des techniques différentes, si elles sont grosses, petites, si elles sont espacées, en grappe, etc. Les cerises en grappe, comme ça, c'est vraiment celle-là. Avec le cas, j'ai les plus faciles. J'y vais d'un coup en bourrin et tout tombe. Et ça me fait gagner un temps dingue. On découvre toujours des nouvelles bêtes. Il est comment cet arbre ? Incroyable. À la hauteur de notre motivation à ce stade de la journée. Bah, salut. Encore un matin où on se lève et on ne sait pas sûr où on va travailler. On se lève à 5h30 du matin. En gros, il envoie des listes pour chaque ferme. Il y a Earsley, Batinic et la Small Farm. Et nous, on n'était pas dans la liste de la ferme qu'il y a ici, donc Batinic. Hier, on a bossé à la petite ferme et ils ne savent pas qu'on est partis. Aujourd'hui, on pense qu'on y va. On n'est pas sûr. En fait, on aimerait bien aller à la grosse parce qu'on en a marre d'être venus à ce camping pour aller à l'autre ferme et ne pas travailler là et ne pas faire d'argent. Et on soupçonne qu'il nous met à la petite parce que justement, on est les trois seuls d'ici qui peuvent encore aller à la petite. Ouais, c'est chiant. En plus, là, on n'est même pas sûrs de bosser. Il y a 10 secondes, on vous a filmé comme qu'on ne savait pas qu'on travaillait. Et là, il y a une voiture qui est là pour nous prendre. Ouais, là, on est prêts à taffer. Les Australiens, c'est n'importe quoi. Mais ils ne savent pas gérer les horaires. Ils ne nous disent rien. Donc là, on s'est habillé en 10 secondes. On ne va même pas déjeuner. On va devoir partir taffer. C'est vraiment... Ça fait trois jours qu'on se réveille ainsi. C'est l'horreur. On ne sait pas si on taffe. Aujourd'hui, on a fait du cleaning. Du cleaning, c'est quoi ? C'est repasser sur un arbre qui a déjà été piqué. Donc en fait, ça peut arriver dans plusieurs cas de figure. Quelqu'un a été dessus et l'a mal fait à laisser les hauteurs parce qu'il ne savait pas les atteindre ou parce qu'il n'avait pas envie. On peut aussi arriver dans les fins de journée. Ils nous disent last lug, donc dernière lug. Et donc, vous ne pouvez pas finir l'arbre et c'est quelqu'un d'autre qui doit se taper la fin de votre arbre. Mais faire du cleaning, ça fait perdre un temps fou. Fini. Heureusement, la pluie nous a arrêtés parce qu'on n'en pouvait plus. Non, il a bien fait aujourd'hui. Moi, j'ai perdu beaucoup de temps parce que j'ai été faire pipi. Puis je n'étais pas à fond dedans. Je ne vais pas sentir. Bon, les gars, il y a eu un énorme orage cette nuit. Tout le monde a un peu pris l'eau. Il y a des gens, c'est plus compliqué que d'autres. Nous, ça va. On a un petit peu pris l'eau, mais on est plus ou moins au sec. Quel enfer. Fais voir ta tante. C'est ce qui a été le plus touché. Ouais, ils ne sont pas forts. Il est complètement foutu. Oh là là, il a dormi dans l'eau, en fait. C'est plein d'eau sur le côté. Je ne sais pas si vous le voyez. On va partir à Sydney. On va trouver du travail rapidement, je pense, puisqu'on a déjà des plans. Et puis c'est facile. On trouve qu'on travaille assez rapidement. On ne peut pas qu'on soit découragé. Ça va coûter cher, l'auberge. Ça va coûter cher, certes, mais vu qu'on va beaucoup travailler, ce n'est pas le problème. Ça va le faire. Ça va le faire. C'est génial. Je vous jure, je n'ai jamais entendu un orage pareil. Vraiment, ça tremblait. Mais la voiture tremblait tellement c'était fort. La voiture ? Ah oui, enfin. C'est bon, tout est réglé. On n'avait pas payé les frais de changement de propriétaire. Et la rigueur qu'on devait payer, mais du coup, maintenant, elle est payée. Donc là, on peut rouler avec. Elle fume moins, mais bon, on va quand même demander l'avis d'un garagiste. On avait une petite fuite d'huile, donc c'est peut-être ça qui a fait toute la fumée blanche. On ne sait pas trop. On bouge toutes les tables. Yael, c'est vraiment le bricoleur du con. Toujours, il se lance dans des projets. Mes premières paritases. C'est son anniversaire. Et ouais. Ouais, c'est vrai que c'est mes premières paritases. Vous allez chier, il n'y a plus de pécu. Oui, c'est vrai que c'est mes premières paritases. Je vous ai donné. C'est vrai que c'est mes premières paritases. C'est mes premières paritases. C'est mes premières paritases. En fait, je n'ai plus de pécu. unboxing unboxing ça c'est le truc que j'attendais le plus il y a un hamac en vrai c'est ça que j'attendais le plus mais attends un par un ensuite c'est un filet qu'on met sur le plafond et en fait ça va faire un rangement supplémentaire dans le 4x4 c'est pas très grand on s'attendait à genre au moins trois fois cette taille là bon c'est pas grave il y a une petite poche pour mettre dedans et pour mettre au dessus en fait ah c'est chouette en vrai vous voyez ça fait un rangement de plus et on sait mettre au dessus mais après au dessus il faut peut-être de bouger peut-être les chapeaux les trucs ainsi les casquettes voilà mes chaussures en vrai ouais mes chaussures on pourrait ça c'est le bordel de noah ça prévient chemise de noah pantalon de noah ça c'est nos vêtements qu'on a mis là le temps qu'on bouge pas et voilà oh nos sacs à dos on peut foutre là au dessus alors ce hamac très bien il tient deux personnes en plus donc normalement il se reste net il faut venir avec là on y est bien on peut faire dodo il est cool hein voilà bon après faut faire confiance aux branches un peu coucou on est vendredi hier on a reçu un message du mec qui vient tout le temps nous chercher en voiture qui nous disait que bah il venait donc on s'est dit que en fait nous avons encore mis à la petite ferme mais en fait personne ne pique à la grosse ferme et donc on a avantagé parce qu'en fait on est les seuls qui peuvent aller à la petite du coup nous on pique aujourd'hui et ce soir il y a le festival de la cerise attention à Yon il va y avoir plusieurs festivités foires concours de mangeurs de cerises etc on est crevé on a fini de travailler et on a fait 5-6 heures même pas on a fait moi 9 et elle 10 elle fait toujours un de plus que moi en vrai non pas tout il y a la fête aux cerises il y a le tir de noyaux de cerises genre le plus loin celui qui mange le plus vite 3 tartes à la cerise mais c'est demain matin et du coup vu qu'on travaille on sait pas qu'on serait là moi je voulais trop voir ouais ça aurait été drôle j'ai ramené des cerises pour mettre dans mon goûter des vraies cerises enfin des vraies cerises des cerises du jardin comme on dit des cerises du jardin des cerises du jardin c'est pas qu'il y a l'autre 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 et je suis très solitaire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est 5h, on s'est élevé à 5h du matin tous Pas de nouvelles pour Batinique comme d'hab Nous on sait qu'on bosse à la petite ferme au cas où Donc on se lève Mais eux ils se lèvent pour Au cas où on les sonne l'espoir Ils gardent l'espoir en fait Ça c'est bien Ça c'est beau les gars On va présenter l'espoir Je voulais vous parler Parce que Ça se passe pas trop bien ici en fait Pour l'instant Aujourd'hui moi j'ai craqué C'était trop pour moi Mais là depuis plus de 3 semaines maintenant On doit avoir bossé l'équivalent d'une grosse semaine En termes de jour Encore aujourd'hui on se fait lever à 5h du matin Parce qu'on commençait à 6h de base à la petite ferme Encore on savait pas si on bossait à Batinique ou à la petite Encore une fois Ils sont venus nous chercher à 6h30 à la petite ferme Et puis on a commencé Et là ils nous ont arrêté à 10h du matin Donc ça fait encore une journée de 3-4h En fait ce qui se passe mal c'est que C'est très dur d'avoir le salaire minimum Le salaire minimum Donc on est censé faire plus Enfin c'est galère Maintenant on y arrive mais on sait pas faire plus On donne tout On mange pas le midi On a pas de pause On se lève le matin On sait même pas si on va travailler On arrive enfin c'est mal foutu Bref On a eu la paye hier Il y a eu un problème Il manquait 15 lugs Donc ça fait Pratiquement un tiers de son salaire Ouais un tiers de mon salaire Le jour où j'ai fait 19 Quand j'étais à 12-13 Je savais plus s'il y a 12 ou à 13 Donc j'ai posé la question Et Noah il me suis toujours d'une ou deux Voir parfois il est devant moi Quand je suis pas dans le mood et tout Il passe devant moi On se suit quoi Par exemple début de journée Il y a toujours un différent Et fin de journée il y a toujours deux différences Elle est toujours un peu plus rapide que moi Ça dépend Et là je demande pour être sûr Si je suis à 12 ou 13 Et il me dit 13 Et puis Noah demande pour savoir Et il lui dit 6 Ouais Je voyais bien d'ailleurs Qu'il me suivait Même au niveau des salaires Surtout qu'on avait des bons arbres Genre Enfin tout à fait bien En gros il avait fait disparaître des lugs à lui Du coup je reçois ma paye Et je me dis Bon à la limite si on avait que 4 C'est chiant Mais bon voilà La limite c'était 50 dollars Mais il m'en manquait 15 Un jour il a bossé Et ils lui ont mis qu'il en a fait 0 J'en avais fait 11 Et ce jour là J'en ai 0 de compter En plus qu'on soit mal payé J'aimerais bien que tous mes lugs soient comptés Et qu'il n'y en a pas qui disparaissent bizarrement Ou des trucs comme ça En fait on est plus ou moins payé comme ailleurs Parce que les grandes lugs Même dans les grandes fermes Il y a des petites lugs Et des grandes lugs Normalement t'es censé mettre 2 petites lugs Dans une grande lugs C'est double quoi Normalement Mais nous on les remplit vraiment Et en fait dans les grandes fermes Ils remplissent ce que ce soit l'équivalent En fait les petites lugs de 8 kilos Elles sont payées 10 dollars Et ils mettent 1,5 dans la grande lugs Pour qu'elles valent 16 dollars Nous on en met 2 quoi Donc sur 1 ça va Mais sur toute une journée Ou toute une semaine Bah ça fait vraiment beaucoup Puis les conditions elles sont pas réunies Pour que nous on pique bien On fait pas bien tailler les arbres Du coup on sait pas rentrer dedans Pour aller les prendre Ça nous fait perdre plein de temps On doit passer dans les trucs Mais on a des gros sauts devant nous Donc on perd plein de temps Pareil au niveau de l'espacement Entre les arbres On doit marcher Moi aujourd'hui j'ai marché 2 fois Pendant 10 minutes Pour chercher un arbre Que je puisse piquer Plus les lugs En gros on a un bac à côté de chaque arbre Mais sur un arbre On peut faire 4, 5 lugs parfois Et alors ils viennent avec des quads Et on doit les prendre Quand ils ont des lugs Sauf qu'il y a des fois Ils viennent jamais avec les lugs Et du coup on a notre seau Qui est rempli Qui déborde Et on sait plus les mettre nulle part On doit attendre qu'ils viennent En fait le truc C'est qu'on travaille comme des chiens Pour même pas le salaire minimum Et c'est pas notre faute Ça démoralise quoi Nous on est là pour faire de l'argent On se donne à fond On veut bien tout donner Pour faire le plus d'argent Mais si même en donnant tout ce qu'on a On a dur à faire le salaire minimum Il y a un problème quelque part quoi Moi j'ai craqué dans la journée Je me suis effondrée en larmes Parce que ce matin encore Hier soir on était au feu d'artifice On reçoit un message encore tard le soir Quoi La petite ferme commence à 6h La grande ferme Ellerslie Donc Panou Commence à 6h Et puis Batinic A suivre Infos à suivre C'est celle-ci Batinic C'est où on est normalement On sait pas Mais au final aujourd'hui On apprend à 6h du matin Par un message Qui m'envoie à moi Même pas sur le groupe complet Que Batinic ne pique pas Du coup nous on se dit On va aller à la petite ferme Parce qu'il n'y a que ça C'est le seul moyen de faire de l'argent Si Batinic n'y pique pas Et les autres ils ont forcé En fait ils sont allés à LRC Donc LRC c'est le type de chale Le plus d'argent Entre 300 et 600 dollars la journée Et moi ce matin Du coup c'est ça Je ruminais Je ruminais Je ruminais Je me disais Est-ce que je fais quoi En rentrant Est-ce que je me mets à chercher une autre ferme J'étais pas dedans Ça me rendait dingue Et là Après que je ruminais tout Je finis mon arbre Je me retire Vous avez le bucket comme ça Et il y a deux attaches Il y en a une qui s'enlève Le bucket se retourne Tout tombe Il était rempli à fond Parce que du coup J'avais plus de lug Encore une fois Il était rempli Tout tombe par terre Je me mets à pleurer Je ne pouvais plus C'était vraiment la goutte de trop Et franchement ça me pèse Genre je ne sais pas quoi faire J'ai envie de faire de l'argent Parce que j'ai envie de découvrir l'Australie Donc là ça devient chiant Donc il faut trouver une solution J'ai été parler à Al J'ai dit On peut bien tout donner Mais il faut que tu nous mettes A la grande ferme De temps en temps aussi Et j'ai expliqué Pour mes 15 lug Qui avaient disparu aussi Il m'a remis mes 15 lug Normalement on est censé travailler 6 voire 7 jours sur 7 Au final Avec les intempéries Avec les saisons Tout ça Mais ça c'est normal Bref voilà Normalement c'est arrangé Demain on va à la grande ferme Donc demain il faut qu'on se déterre à fond Pour faire le plus d'argent Les gens là Et on est taxé à 15% Tout ça l'un dans l'autre C'est démoralisant Bref on arrête de se plaindre Normalement demain on a la grosse ferme Mais là où c'est réglé On espère que tout ira bien On essaie d'être positif Pas juste pour vous montrer le positif Mais juste parce que Faire les vlogs ça nous aide à relativiser Mais quand vous êtes dedans C'est pas toujours facile Après on se plaint pas du tout On est super content d'être là On a quand même de la chance D'avoir trouvé du travail en ferme Parce que c'est pas facile Entre tout en catastrophe Parce qu'il va y avoir de l'orage Si on ne plie pas demain C'est trop là Vous l'avez entendu là ? Tantôt vous avez vu On était un peu On était un peu démoralisés On commençait à rechercher des fermes Je me suis dit Si je trouve un autre truc mieux Avoir un plan de sûreté Si la situation ne change pas Au moins je peux partir Et le premier message que j'ai envoyé Le mec m'a dit Envoyez moi plus d'infos Et il m'a téléphoné là à 7h C'est une ferme laitière Avec un peu de touille Il y a des élevages de chiens De cochons De vaches De moutons Et en gros Le gros du travail C'est nourrir les animaux Nouriger les troupeaux Traire les vaches Ce qui est bien C'est que ça fait une sécurité Parce que t'es payé 29 dollars brut Par heure 50 heures semaine Le logement est compris Là dedans En gros c'est gratuit C'est gratuit Franchement il est grave bien Le logement Donc moi je me tâte très fort Mais après demain C'est la première fois Qu'on va aller à Lersny Et puis même pour les vlogs Ça change un peu De la dynamique Donc on constate On va voir demain Donc on verra Mais en tout cas C'est plutôt sympa Et l'envoyer un message messenger Et direct Ça a été pris Bonne nuit Bisous Bon ben Il a l'air si normalement Mais ça m'a dit que Vu qu'il a plu hier Peut-être que ça commencera pas à 7h On se retrouve encore dans notre coffre On allait bosser à 7h On a commencé à 8h On a dû attendre d'avoir nos Nos papiers Nos tags Pour mettre sur nos lugs On a fait du coup de 8h à 15 Ce qui fait 7h On a 650 dollars 650 dollars Une petite journée Franchement C'est cool Tous les arbres sont vraiment proches Les lugs on doit les remplir beaucoup moins Ah ouais Alors même si les arbres sont pas beaucoup mieux Ça fait gagner un temps de fou En fait ouais juste les lugs On remplit un 3 coeur des lugs de la petite ferme Donc en fait tu gagnes un quart Et on est payé le même prix Ouais Donc voilà On est très contents Moi j'ai juste eu du mal avec les échelles Les échelles je trouve ça hyper dangereux En plus moi je me faisais trop mal Bref demain on se barre On est à 8h On va le faire en 2 jours Donc là programme de tantôt Allez prévenir Al qu'on s'en va Et puis ben allez au McDo Vous uploader le vlog C'est la fin du vlog 10 Sur un peu plus qu'une semaine celui-ci Bah voilà On espère que vous avez apprécié Là on vous a vraiment montré tout Dans le prochain vlog De nouvelles aventures Ouais du coup là ça change On vous dit A dimanche prochain sans doute Bisous Ah il va y avoir la FAQ aussi qui va arriver Ouais Bon allez Gros bisous